Bien, Monsieur le Représentant du Ministre, Monsieur le Président du Conseil Général, à vous tous qui ont permis, toutes qui ont permis que cette exposition ait l'usure, à nos conservatrices Gaëlle et à vous tous mesdames et messieurs. Cette grande exposition est le point d'orgue du 50e anniversaire du musée. C'est important parce que dans les années 60, à une fois près au Conseil Municipal, l'abbaye devait être détruite pour laisser la place, après le départ du lycée, au HLM de la ville. Le grand bien à la voie qui a permis d'avoir une majorité qui ait pu ainsi sauver cette abbaye. Et donc on se rappelle très bien comment Pierre Chéniaud, le premier conservateur, qui n'avait pas de moyens financiers, a pu, merci, a dit, savoir, comment dirais-je, conquérir la confiance de la famille Chessac et recevoir un dépôt qui a été le départ. Et ensuite on en est aujourd'hui à cette magnifique exposition du buffet Chessac. Alors c'est intéressant parce que ce sont deux hommes qui se sont unis en 1946 à travers une filiation épistolaire et qu'ils pour autant tous séparés au départ. D'abord, le délore d'Eston court chez Chessac, qui est né en 1910, et il nous quitte en 1964 quand la notoriété commence à l'atteindre. Alors que du buffet commence à avoir le jour en 1901, nous quitte en 1985, et pendant les 30 années de vie supplémentaire, c'est là où la notoriété, avec les expositions à Venise, à New York, comment veux-je dire, à Beaubourg, ont permis d'accroître cette notoriété. Deuxièmement, le milieu social. Le buffet est d'un fils de famille, des grands négociants en vin, il fait des études, il va au boussard, il va aux Amériques, il revient, il peint, il refait du commerce, il peint, alors que notre ami Chessac a une enfance extrêmement difficile. Il apprend le métier de cordonnier, il a une santé précaire, il a un frère qui l'aide à Paris, mais il revient pour se soigner. Et la chance de sa vie a été de rencontrer Camille, son épouse, qui a permis de l'équilibrer, il devient vendéen. Il devient vendéen à Boulogne, à Sainte-Florence, et ensuite à Vix. Et puis il permet de s'exprimer. Alors vous allez me dire, s'il y a tant de différences, qui a pu les rassembler ? Tout d'abord, après une certaine mésentente, puisque l'un voulait créer l'art brut, et l'autre parlait de peinture rustique moderne, il y a eu quand même un tas d'accords, un morceur, le phénomène, que l'un et l'autre voulaient rejeter la tradition, certaines cultures, certaines formes d'écriture picturale, et retrouver à travers des nouveaux matériaux qui sont rejetés par tout le monde, ces formes d'expression. Alors on voit avec, chez ça, que les bois, les grafts, les papiers ondulés, les coquillages, les ustensiles, et puis bien autre chose. Et puis les buffets, c'est plus délicat. Ce sont les pétales de fleurs qui sont assemblées, c'est plus délicat. Mais il y a la volonté de pouvoir sortir des canons habituels de l'art, et de créer avec des matériaux inusités un art nouveau. Et par conséquent, aujourd'hui, nous bénéficions avec cette rencontre à la fois de la notoriété de l'un et de l'autre, et ce qui nous encourage à dire que, pour conclure, ce musée dont la vocation est maintenant au-delà de notre pays, ne pourra que s'agrandir avec les travaux que vous voyez, avec la volonté de libérer l'ensemble des surfaces, de les permettre à l'exposition et aux arts et aux exposés d'exister, c'est le bonheur de la conservatrice, bien sûr, et de faire en sorte que vous puissiez y revenir nombreux, à des journées comme cette une rassemble, qui font, comment dirais-je, l'honneur à la fois de la culture française, l'honneur de la Vendée culturelle, et puis bien sûr, pour nous, c'est le un peu égoïste, l'honneur des salles de l'homme. Merci à tous. Merci.